... Très, très bon réveil à vous, amis tous les spectateurs, en compagnie des programmes de la CETV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble, notre tour d'horizon de la presse de ce matin, avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qu'il fait la une des journaux ce matin ? Alors Aïcha, l'on évoque ce matin à la une du quotidien national, le soleil, la compétitivité, bien sûr, de l'économie nationale et l'attractivité du Sénégal. Le chef de l'État, Makisal, a la une de la publication insistant-ci sur la simplification systématique et la digitalisation intégrale des procédures et formalités administratives et financières d'après nos confrères. Ainsi, le Premier ministre a appelé à tenir un conseil interministériel consacré à la relance des chemins d'offres, notamment l'axe Dakar-Tambakunda et au développement des transports ferroviaires. Makisal fixe le cas, passé le titre à la une du quotidien national. Justement, parlant d'Amadouba, le Premier ministre est revenu sur le forum de la PME sénégalaise. Ainsi, le développement du secteur privé est l'un des piliers d'un développement inclusif et durable des économies africaines. Le plan sénégal émergent ainsi permet d'initier une nouvelle trajectoire de croissance inédite dans l'histoire de notre pays supérieur, donc de près de 6% entre 2014 et 2022. Malgré les terribles effets de la COVID-19 et en 2020 et de la crise ukrainienne, voici les experts qui planchent sur le guichet unique et le financement de la petite moyenne entreprise. Selon la publication en politique, à présent, c'est le termoine quotidien qui s'interroge sur les élections de 2024. La présidentielle est-elle le déclic de la désunion au sein de l'Alliance pour la République ? Le termoine quotidien cherche toujours la réponse. En attendant, l'on évoque les dissidents et des frondes redoutées. Maki, le piège de la carte blanche au bique rouge, s'il vous plaît. C'est le titre à la une du termoine quotidien. L'observateur, pour sa part, évoque les candidatures au sein de Benoît Bokéakar et évoque aujourd'hui des révélations sur les schémas de lobby, l'opération zéro risque et la piste des deux fers au feu. Voici également les risques pour Benoît d'aller à la présidentielle en rang dispersé. C'est la danse de l'eau, d'après le canard du groupe Futur Média. Direction à présent le groupe Imédia et le dossier aujourd'hui réservé par Bospu-le-Chur concernant le parrainage optionnel. On évoque un grand désordre à la une de nos confrères au moins 44 459 par an. Pour le parrainage citoyen, nos confrères évoquent aujourd'hui le risque du syndrome de 2019 et tentent également d'expliquer comment la paire, Tahaou, le PDS se sont ainsi arrangés avec leurs 13 députés en évitant aussi le suffrage censitaire avec la caution. On tombe sur une foire aux élus, d'après le journal Enquête Quotidia. À présent, de s'intéresser au cas Ousmane Sonkou et son éligibilité ce matin. La publication donc d'un ticket donné pour inéligible, le compte du Marc Sonkou a encore juridiquement des chances à faire valoir ce que dit la loi électorale dans les colonnes d'Enquête Quotidia. En tout cas, dans le cadre de l'affaire Agissar, les jeux sont loin d'être faits d'après nos confrères. Et dans l'affaire Mambaynon, on évoque deux thèses qui s'affrontent à les jeux pas encore faits. À titre Enquête Quotidia. À la une maintenant du peuple quotidien, maître Juan Branco, l'arroseur arrosé ce matin. Les émeutes au Sénégal, le sujet, selon le journal Papier Bleu, c'est une plainte aujourd'hui du quai d'Orsay contre Branco. L'avocat d'Ousmane Sonkou est ainsi accusé de divulguer des informations de nature professionnelle visant des agents français en poste au Sénégal. Les Branco dénonçaient ainsi leur implication dans les émeutes du mois de juin. On termine à présent avec Libération Quotidia. Pour revenir donc sur l'immigration clandestine, reprise du Barça, voilà, Barça, un drame au large de sans lui. À présent, après des problèmes de moteur, donc une pirogue transportant des candidats au voyage, s'est ainsi renversé ce mercredi. À 5h du matin, vers l'embouchure, moins 56 passagers étaient dans l'embarcation. Six corps sont vus à reflécher. Quatre candidats secourus. Le reste demeure porté. A disparu. Ainsi, on voit donc la presse du jour à Aïcha. À toutes et à tous, une bonne lecture. Une bonne lecture à vous, amitié du spectateur. Merci Grégoire. Merci à toi également. On se retrouve dans la deuxième partie. Bien sûr, pour le journal à 8h. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme, amitié du spectateur, présentement. Il fait cette heure passée de 24 minutes. Tout de suite, nous allons parler.